bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage sentimental de février 2024 j'espère que vous allez tous bien dans cette vidéo nous allons voir un peu quelles sont les tendances énergétiques de votre vie affective et sentimentale si vous êtes balance en signe solaire lunaire et ascendant et ce tirage vient compléter le tirage sentimental des balances de février disponible également sur ma chaîne que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez donc j'ai fait le tirage hors caméra parce que je ne souhaite pas que la vidéo dure trop longtemps j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil qui vont vous donner des messages assez précis avant de vous révéler les cartes qui sont sorties je vous invite aussi à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour votre signe c'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an qui vous permet de voir mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année donc vous y apprendrez certainement des choses intéressantes je vous invite à la consulter plusieurs fois dans l'année pour vous y référer sachez également que je propose des guidances personnalisées donc si vous souhaitez je peux tirer les cartes pour vous pour cela il faut aller sur mon site spirale-guidances.com vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi cinq formules proposées ça va de 15 à 65 euros et vous avez le choix entre des guidances par téléphone en direct avec moi ou bien à distance par mail je fais le tirage chez moi je prends photo des cartes qui sont sorties je vous envoie le tout par écrit avec toutes les explications par email voilà les amis et puis une dernière petite chose je vous invite à me rejoindre sur tik tok puisque chaque semaine j'y propose des tirages express pour tous les signes très différents de ce que je fais sur youtube donc n'hésitez pas à y jeter un oeil allez c'est parti les valences on passe tout de suite à la révélation donc dans la vie sentimentale en février vous avez eu d'abord le valet d'air le trois dos le huit dos et avec l'oracle du soleil vous avez eu l'impulsivité l'influence et l'intuition ok on commence tout de suite avec le valet d'air alors c'est une carte qui est donc relié à l'élément air et donc elle va vous permettre de bénéficier des avantages des points forts des signes d'air notamment l'intelligence l'éloquence le fait de de savoir communiquer etc et particulièrement ici avec le valet d'air on nous dit que vous avez des idées très originales qui pourraient valoir le coup de d'étudier on nous dit vous avez une espèce de curiosité mais une espèce de curiosité comme si vous aviez des idées nouvelles concernant vos objectifs sentimentaux et amoureux il faut savoir que c'est une carte également avec du potentiel ça veut dire que vos idées sont vraiment des choses qui peuvent donner du positif derrière à condition de réussir à les développer de les concrétiser mais le travers de cette carte c'est que c'est la figure du valet le valet c'est la figure la plus jeune dans le tarot il ya le valet le roi la dame et le cavalier et il représente la jeunesse et avec la jeunesse vient à la fois les côtés positifs c'est à dire l'énergie la motivation la détermination la rêverie aussi parce qu'on rêve en grand par rapport à ce côté un peu plus ou moins naïf qu'on peut avoir quand on est jeune mais le côté négatif c'est aussi le fait de laisser s'échapper des opportunités qui pourtant pourraient se présenter à nous parce que on n'est pas assez organisé parce qu'on n'a pas assez d'expérience etc etc donc en cours de route même si vous vous lancez dans l'élaboration de certains projets amoureux vous pourriez justement passer à côté certaines opportunités c'est une carte qui représente des iris et on y voit également de la fumée puisque en fait c'est de l'encens d'iris qui est en train de brûler ici en bas à gauche et donc on a cette idée de propagation des idées comme ça qui se diffuse dans l'air donc on va profiter de la bonne odeur de l'encens de de l'aspect visuel de l'aspect décontractant aussi calmant apaisant mais comme la fumée ça va se dissiper et ça peut s'échapper très vite aussi ça peut aller ça peut se diffuser dans tous les coins donc c'est vrai que il ya quelque chose qui vous échappe avec cette carte là mais pourtant à la base vous avez des supers idées alors j'ai pas d'exemple concret à vous donner mais ça marche si vous êtes en couple ou célibataire mais voilà ça peut être si vous êtes en couple vous avez je sais pas envie de faire de nouvelles activités avec votre partenaire ce mois ci vous avez envie de tenter de partir en vacances de faire un voyage ensemble je sais pas si vous êtes célibataire vous avez vous revoyez totalement vos objectifs au niveau affectif c'est à dire que maintenant vous savez ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus non en tout cas on a cette idée d'apporter d'avoir une nouvelle vision des choses dans votre vie amoureuse tout simplement on va maintenant aller voir avec la carte suivante qui est le 3 dos alors c'est une carte de convivialité et qui souligne l'importance de la famille et des amis donc y compris dans votre vie affective oui parce que ici c'est un tirage sentimental que je vous propose mais il faut l'élargir à la vie affective c'est à dire ben les personnes que l'on aime en général donc c'est pas que l'amour au sein du couple c'est également l'amour familial l'amour amical donc ici c'est plutôt une carte qui vous indique que vous avez certainement de bons moments à vivre ce mois ci avec des amis avec la famille également avec votre partenaire alors au niveau du partenaire ça va être très sexuel ça va être très passionnel très charnel pourquoi parce que cette carte représente en fait le sens du goût on y voit une bouche avec des mains qui tiennent plein de fruits des aliments etc on a cette idée de faire un festin de se régaler donc c'est à la fois le côté convivial avec les proches et en même temps dans l'intimité de votre vie sentimentale et affective on n'est plus sur l'aspect physique le plaisir des sens donc ça veut dire que vous allez potentiellement vivre de super moments de toute façon que vous soyez célibataire ou en couple voilà que ce soit des moments partagés autour d'un repas ou quoi que ce soit parce que en fait les sens sont en éveil avec cette carte là pour moi ça présage de très bon moment pour vous les balances quelle que soit votre situation d'ailleurs les nouvelles idées que vous avez eues avec le cavalier d'air ça peut être aussi dans vos pratiques sexuelles on peut parler de sexualité aussi voilà ça peut être aussi tester des nouvelles choses après vous avez la carte du huit d'eau donc cette carte elle représente une fleur de lotus qui est le symbole à la fois de l'évolution de la spiritualité de de l'atteinte du nirvana enfin voilà c'est le c'est le statut final le stade final en fait d'une progression quelconque et donc on a une idée de compléter un cycle ici et autour de ce lotus nous avons des moudras les moudras ce sont des positions comme ça de demain qui peut qui peut servir en méditation et dans la pratique bouddhique en général mais voilà c'est ce sont des symboles puissants qui vont venir ici apporter une sorte d' équilibre sur cette carte là donc les énergies de cette carte vont être dans l'équilibre l'harmonie l'évolution l'accomplissement de quelque chose c'est à dire que on est serein d'esprit on a complété un cycle et maintenant on va s'apprêter à passer à autre chose donc encore une fois on a cette idée de d'avoir cette volonté de commencer quelque chose de nouveau parce qu'on vient de finir avant quelque chose dont on est fier quelque chose qu'on a complété parfaitement parfaitement parce que on ici on a une symétrie parfaite des moudras qui se reflète derrière le lotus vous êtes particulièrement porté sur la spiritualité le mental qui est vraiment mis en avant ici les les balances alors vous êtes un signe d'air de toute façon et vous avez eu le valet d'air mais ce qui est marrant avec ces cartes c'est qu'on a beaucoup de jeunesse et en même temps beaucoup de maturité c'est ce que ça m'inspire pourquoi parce que la jeunesse on l'a vu avec le valet tout à l'heure avec tous les les défauts les qualités aussi de la jeunesse mais on a cette idée d'être super boosté par de nouvelles idées et très enjoué à l'idée de les mettre en place avec le goût on a encore cette idée de jeunesse parce que oui bah voilà les bons festins entre amis la fête célébrer quelque chose se réunir et bah c'est des bons moments et puis aussi le côté sexuel un petit peu et ici on a vraiment une carte de sagesse de maturité on a conscience qu'on a complété un cycle on a envie de passer un peu à autre chose aussi parce qu'on a on est un peu comme drivé par par on est attiré en fait par des nouveaux enjeux en fait donc bah c'est marrant parce que ça fait un équilibre et vous êtes le signe de l'équilibre les balances donc pour moi il ya une superbe symbolique ici de votre signe sur le mois de février on va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil on commence avec la carte de l'impulsivité alors ici nous avons le signe du bélier qui vient compléter la planète mars puisque dans l'oracle du soleil il faut savoir que chaque carte est une combinaison entre un signe astrologique et une planète ce qui nous donne des messages particuliers ici on a donc la planète de l'action mars et le signe du bélier qui est un signe pareil un d'action voilà très très dynamique très fonceur c'est pas que ça le bélier bien évidemment mais ici c'est ce qu'on va retenir dans cette carte là donc pour moi l'impulsivité ça deux choses un message plutôt positif et un message un petit peu plus on va dire un conseil qui va être d'éviter d'être trop impulsif l'impulsivité ça peut être bien pour la prise de décision rapide mais on peut également encore une fois passer à côté de certaines choses quand on réfléchit pas et qu'on fonce c'était un peu le cas déjà avec le valet d'air donc c'est parfaitement aligné d'ailleurs ici où je vous disais que vous avez beaucoup de potentiel beaucoup d'opportunités mais que dans la précipitation dans l'excitation d'aller de l'avant vous pouvez passer à côté de certaines choses bon maintenant pour le côté positif c'est super parce que ça nous dit que vous avez besoin d'action ce mois ci en février dans votre vie amoureuse et sentimentale vous avez besoin de comme une envie de vous challenger il ya une forme de compétition ou d'esprit de compétition avec cette carte là mais ici j'ai plus l'impression que c'est une compétition avec vous même vous avez envie de vous dépasser clairement à l'image de ce jeune homme sur son sur son cheval ici qui est au galop vous avez réellement envie de foncer quoi il ya aussi cette part de sagesse que vous avez dans votre personnalité pour le coup en février qui fait que vous avez aussi peut-être conscience des éventuels dangers ou des risques que vous prenez à foncer trop vite et c'est pour ça que je pense que ça va atténuer la carte de l'impulsivité cette carte du huit d'eau parce que votre sagesse va tout de même avoir une influence sur la jeunesse que sont là le valet d'eau et l'impulsivité on nous dit également que vous allez agir par instinct la plupart du temps par rapport à vos défis amoureux par rapport à vos objectifs et que vous avez vraiment ce besoin réel d'action c'est aussi une carte qui nous dit que l'inconnu ne vous fera vraiment pas peur et je pense que c'est normal parce que vous êtes tellement motivé à compléter un nouvel objectif sentimental encore une fois je vous l'adaptez à votre situation parce que je ne peux pas deviner ce que vous vivez actuellement mais vraiment les balances en février vous avez remis de nouveaux challenge de nouveaux défis vous êtes très excité à l'idée de les réaliser alors pour moi ça peut être lié comme on l'a vu à la sexualité mais ça peut être également le fait de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un si vous êtes célibataire quelqu'un qui va vous vraiment être très connecté à vous et c'est très excitant quand on découvre quelqu'un avec qui on a une superbe connexion c'est vrai que c'est très enthousiasmant donc on retrouve encore cette énergie ici de dynamisme d'enthousiasme avec la carte de l'impulsivité ensuite on a la carte de l'influence donc ici c'est la planète mercure associé à votre signe le signe de la balance c'est une carte qui présage des nouvelles rencontres en février mais qui sont pas forcément dans le domaine amoureux on parle surtout d'une rencontre de quelqu'un qui qui va vous inspirer quelqu'un que vous allez en fait admirer au point que ça peut vous influencer dans votre comportement dans votre façon d'être et dans vos idées vous savez quand on est fan par exemple d'un chanteur d'une chanteuse d'un groupe de musique ou d'un comédien par exemple on a envie d'adopter le même style le même look la façon de penser la façon de parler etc c'est une sorte d' influence inconsciente mais on agit par mimétisme un petit peu c'est un petit peu la signification de cette carte là mais ça peut parler d'amour quand même je voulais juste élargir sur le fait que c'est pas que au niveau sentimental ça peut être aussi une personne qui vous inspire mais que vous n'avez pas forcément d'attirance pour elle mais c'est quelqu'un qui a énormément de charisme alors on nous dit que cette personne c'est ça peut être un homme ou une femme peu importe et que vous allez la rencontrer donc en février et ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre équipe au travail ça peut être quelqu'un que vous rencontrez lors d'une soirée quelconque ça peut être un ou une amie d'amis que vous avez déjà etc etc ou quelqu'un vous allez rencontrer via un site de rencontre aussi mais que ce soit dans le sentimental ou l'amical ou même la vie professionnelle c'est une personne qui va surgir dans votre vie ce mois-ci et vous allez tout de suite la trouver sympathique même si vous la connaissez pas vous allez tout de suite avoir envie d'en savoir plus sur cette personne parce qu'elle a un charme qui est magnétique alors pour certains balances effectivement vous risquez d'être vraiment sous son charme et là on parle de sentimentale et pour d'autres c'est juste vous avez envie de la connaître parce que potentiellement ça peut devenir un ou une super amie pour ceux qui étaient dans une relation qui a traversé un petit passage à vide c'est une très bonne nouvelle cette carte là parce qu'elle dit que les choses pourront se réparer et vous allez pouvoir bénéficier d'un second souffle dans cette relation il ya quelque chose qui peut se renouveler avec la carte de l'influence pour les personnes qui ont souffert enfin souffert oui ou traverser une petite épreuve en couple et on nous dit qu'en février voilà ça peut vraiment continuer sur de bonnes bases et si jamais vous avez des questions par rapport à votre vie sentimentale sur une personne qui vous attire ou ou si vous êtes si vous avez un choix à faire et vous êtes un peu perdu les balances cette carte vous suggère aussi de vous entourer en tout cas de demander à vos proches à vos amis des conseils donc surtout n'hésitez pas à entamer le dialogue avec les personnes qui peuvent vraiment être de bons conseils pour vous parce que vous pourriez avoir besoin d'avis extérieur pour vous sortir d'une situation et enfin on à la carte ici de l'intuition donc on reste dans la planète mercure ici qui est la planète encore une fois de la communication c'est vraiment un moment vous n'allez pas être enfermés sur vous clairement et le signe du cancer qui est donc un signe hypersensible très proche de la notion de la famille et c'est vraiment le message de cette carte c'est votre rapport avec la famille sera très important et particulièrement l'avis de vos proches je pense que il ya certains d'entre vous qui allez demander conseils auprès de leurs parents frères ou sœurs au niveau d'un conjoint au niveau d'un partenaire de vie au niveau peut-être de vos ambitions de vos projets au niveau sentimental peut-être que vous êtes en couple et que vous essayez de faire un enfant mais que vous n'y arrivez pas ou peut-être aussi que vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant mais que vous avez la pression familiale qui attend avec impatience que vous en fassiez etc etc donc en tout cas il faut ouvrir le dialogue parce que vous serez très ouvert à l'écoute des avis extérieurs provenant de vos proches parents alors c'est aussi une carte qui vient vous annoncer la potentielle visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps alors ça peut être familial amoureux amical mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous on parle d'une personne où vraiment ça vous faire plaisir de la revoir donc très bonne nouvelle pour vous écoutez moi franchement ce tirage je l'ai beaucoup aimé moi je pense que vous avez de superbes opportunités et de très bons moments à passer au mois de février les balances dans votre vie affective en général vous avez compris qu'on n'a pas parlé que d'amour ici parce que un tirage affectif sentimentale c'est plus large que la notion du couple donc pour moi ici il y a beaucoup de bons événements et ce qui est formidable c'est que ce tirage il reflète parfaitement votre signe quoi il y a une forme d'équilibre entre sagesse et jeunesse expérience et immaturité mais les deux combinés ensemble font quelque chose de super c'est comme si voilà c'est quelqu'un qui a l'expérience de la vie mais qui va avoir la force la l'énergie d'une d'une jeunesse pour avancer vers ses objectifs moi je trouve ça excellent personnellement et c'est vrai qu'en plus il n'y a pas vraiment de carte négative ici vous avez un mois qui est vraiment propice à vous faire vivre d'excellents moments alors tous les signes n'ont pas eu un super tirage en février faut savoir que février je crois qu'au niveau des positions planètes des planètes actuellement c'est un peu compliqué alors je suis pas astrologue mais je m'intéresse un avantage exceptionnel vous en revanche ici février c'est plutôt pas mal pour vous les amis de la balance voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner commenter car ça permet de faire vivre ma chaîne donc merci beaucoup à vous et je vous retrouve bien sûr sur tiktok chaque semaine n'hésitez pas à aller jeter un oeil et je vous souhaite à tous un excellent mois de février on se retrouve très bientôt ciao si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez moi sur tik tok pour du contenu exclusif je suis aussi sur instagram et j'ai une boutique en ligne sur et si et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt